Messieurs, dames, on est finalement arrivé au mois de janvier 2024, le mois où est-ce qu'il fait froid, il y a de la neige et on se gèle le cul dehors, ok? Et malheureusement, comme tout mois de janvier à chaque année, il n'y a pas beaucoup de jeux où faire des critiques. Mais j'en ai trouvé un où j'ai pu faire ce que je ne sais pas faire dans la vraie vie, c'est mettre à profit mes mains, mon travail manuel. Donc messieurs, dames, sans plus tarder, je vous présente ma critique pour le jeu House Flipper 2. House Flipper 2 est la suite de l'excellent House Flipper qui se veut simple et de nous apprendre un peu la base de réparer une maison de A à Z. Comme je suis très nul dans le travail manuel, ce jeu est parfait pour moi pour me faire sentir comme si je savais exactement ce que je fais dans la construction. Cependant, je ne suis pas très sûr du pourquoi les devs ont décidé de faire une suite de ce jeu, car à mes yeux, c'est le même principe que les Sims, dans le sens de sortir qu'un jeu serait suffisant et de mettre plein de DLC si vous voulez un univers et plus de façons de jouer. Dans House Flipper 2, on n'a pas vraiment une histoire en tant que telle, malgré qu'on peut choisir notre personnage entre une femme et un homme, l'histoire sera plus sous forme de mission qu'il nous ait envoyé d'un de nos amis dans lequel on apprendra à faire des tâches ménagères, la construction de bâtiments, l'assemblage d'objets et ce genre de choses. Plus loin cependant dans le jeu, c'est là que le fun commence et que le nom du jeu prend tout son sens, en nous laissant acheter une maison pour la retaper au complet et de la revendre à fort prix. Donc vraiment, House Flipper 2 est un jeu ultra chill et c'est parfait en fin de soirée ou juste pour apprendre la base de la construction ou d'entretien d'une maison. Malheureusement, je n'ai jamais joué au premier jeu, donc je ne peux pas vraiment comparer les graphismes, mais dans le 2, j'ai bien aimé et je n'ai jamais trouvé des problèmes de texture ou autre bug. La seule chose que je pourrais dire, c'est que parfois, quand il fallait que je nettoie à fond une pièce, il pouvait y avoir des tâches à certains endroits sur les murs que je ne voyais pas, mais grâce à une touche qui nous sauvera beaucoup de temps, mais ça nous permettra de scanner notre environnement et de trouver les tâches les mieux cachées. Donc le jeu nous aide quand on en a besoin et c'était parfait à mon avis. Dans House Flipper 2, le but du jeu est super simple. Faites le plus de missions possibles, ramassez de l'argent pour acheter des maisons et les retaper, puis revendez-les pour faire de gros profits. Par contre, avant d'être riche, vous allez frotter votre vie au fur et à mesure que vous ferez des missions. Vous débloquerez plusieurs outils comme l'aspirateur, la démolition de bâtiments, la peinture, etc. Plus vous utiliserez un outil en particulier et plus vous gagnerez de l'expérience, par exemple dans la collecte de déchets ou le nettoyage. Vous gagnerez un point d'amélioration qu'on pourra alors choisir de mettre dans la compétence de notre choix. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que si pour X raisons vous êtes bloqué pour faire du nettoyage, vous retrouverez des petits livres un peu partout qui vous aidera en donnant des conseils pour certains trucs. Mais sincèrement, si vous avez vraiment besoin d'aide pour nettoyer une pièce, j'aimerais pas voir l'état de votre chambre à la maison. Il existe également plusieurs façons de placer un objet en utilisant le placement précis ou un alignement sur la grille qui rend la façon de jouer un peu différente. Si on choisit l'alignement sur la grille, l'objet va suivre les points sur le mur, tandis que l'autre option, vous devrez avoir un certain doigté pour mettre par exemple un cadre très droit. Malheureusement, le placement d'objet n'est pas toujours optimal. Parfois, il faut trouver le bon angle afin de placer notre objet sur une étagère ou une table et c'est souvent difficile de pouvoir le placer. Il n'y a pas tant de mode de jeu dans House Flipper 2. Vous en avez deux, soit le genre de mode histoire ou bien le mode sandbox. Dans le mode histoire, comme j'ai expliqué, vous ferez des missions et à travers les missions, il faudra réussir les objectifs en ayant 3 étoiles et moins. Plus vous avez d'étoiles et plus vous gagnerez plus d'argent. Le mode sandbox sont pour les connaisseurs du jeu ou de la construction en général et vous allez passer un bon moment à créer des maisons de fous. Mais ce n'est pas tout, car ce que j'adore, c'est que vous pouvez aussi ajouter des modes et ainsi vraiment faire ce que vous voulez grâce à la communauté, ce qui est un gros ajout pour le jeu. Pour le mode histoire, comptez à peu près 10 heures de jeu, voire plus, si vous décidez de retaper toutes les maisons disponibles dans le jeu. Maintenant, passons au point fort du jeu. Le jeu est vraiment un simulateur pour retaper les maisons ou pour apprendre à faire notre ménage à la maison. Si vous êtes comme moi et vous ne savez pas passer le balai, bien ce jeu est pour vous. Vous apprendrez les mouvements précis à faire ou comment nettoyer votre fenêtre. C'est vraiment un jeu pour les nuls, hyper facile, où c'est tout simplement impossible d'échouer dans une seule mission. J'adore les devs qui permettent à la communauté de mettre des modes dans leur jeu. Ça permet d'allonger la durée de vie, d'avoir du plaisir avec des objets bizarres que les joueurs peuvent imaginer et surtout de juste avoir du fun en général. Donc chapeau pour avoir ajouté des modes disponibles pour tous. Le mode sandbox est là que vous n'aurez aucune aide. Et bien que le jeu est assez facile, vous pourrez peut-être avoir de la difficulté à faire certaines choses, mais je crois en vous et je suis persuadé que vous saurez nettoyer une fenêtre. Reste que c'est un bel ajout qui permet de faire ce dont on a envie avec nos maisons, mais si vous n'avez jamais démoli un mur, il serait quand même recommandé de faire les missions qui sont dans le mode histoire pour apprendre la base de certains outils. Maintenant, voici les points négatifs. Il existe malheureusement pas de difficulté dans House Flipper 2, donc le jeu est vraiment trop facile pour n'importe quel puriste et qui adore le monde de la construction. Je suis honnête avec vous et je ne le recommande pas aux gens qui sont déjà dans le domaine car je pense que vous risquez de trouver ça nul après quelques heures. C'est pas que le jeu est nul, mais c'est que le jeu est trop facile. Même avec le mode Sandbox, qui ne vous tient pas vraiment la main, vous allez trouver ça très facile. Donc j'aurais beaucoup aimé voir un mode plus compliqué comme réparer de la tuyauterie, devenir électricien et tout ce qu'on retrouve dans l'univers de la construction de bâtiments. Peut-être qu'ils ajouteront des DLC dans le futur sur ce que j'ai mentionné, mais bon, c'est dommage quand même de ne pas l'avoir mis dans le jeu directement. Je suis un grand défenseur du prix des jeux et surtout en 2024, les jeux coûteront encore plus cher pour tous les jeux AAA. Heureusement, House Flipper 2 n'est pas un jeu AAA, mais reste ce qu'il coûte énormément cher pour ce qu'il offre. Le jeu coûte sur Steam 52$ canadiens, ce qui vaut environ 35€. Pour moi, encore une fois, c'est trop cher pour deux modes de jeu en plus des mods dispos sur le net. Idéalement, j'aurais adoré que le jeu soit en free-to-play et d'acheter des DLC comme les Sims et ainsi vraiment avoir plus de contenu dans le jeu. Car comme j'ai mentionné tout à l'heure, le jeu est ultra facile et il manque beaucoup de choses pour tout connaisseur de construction. Bref, 52$ canadiens pour moi, c'est trop cher et le jeu vaut au moins 30$, mais pas plus que ça. House Flipper 2, dans l'ensemble, est un jeu qui apprendra au nul de la construction la base de la base, mais ne vous donnera jamais de leçons plus avancées. Et je trouve que c'est une belle occasion ratée, car j'aurais vraiment aimé un jeu qui m'aurait permis d'apprendre vraiment des choses que j'aurais pu utiliser à la maison, mais c'est pas le cas ici. Et c'est pour cette raison, messieurs, dames, que ma note finale sera de 7 sur 10. Le jeu satisfera tout amateur de rénovation ou de décoration, mais vous aurez la base de la construction. Ne cherchez pas quelque chose de trop poussé ni trop avancé, car il n'y aura rien de tel ici. Reste que le jeu est très fun et hyper relax et n'importe qui pourra jouer à House Flipper 2. J'aimerais juste vraiment dans l'avenir, si jamais on aura un troisième opus, un mode carrière du genre devenir électricien, démolisseur de bâtiment et ce genre de métier. Je trouve que ce serait vraiment cool. Je laisse l'idée comme ça si jamais un des devs pourrait m'écouter. Et voilà, messieurs, dames, c'était ma critique pour House Flipper 2. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir plus de critiques, gaming, nous et top 10. Dans tous les cas, messieurs, dames, ce jeu House Flipper 2 m'aurait appris certaines choses, comme passer le balai, nettoyer une fenêtre et ramasser mes déchets dans mon bureau. Donc voilà, messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace.